Salut Youtube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de refaire le format un petit peu spécial d'une vidéo seulement sur un livre et l'heureuse est lue ici, donc vous l'avez vu dans la miniature, c'est The Vanishing Girl par Laura Thalassa c'est dans les éditions Amazon Crossing. J'avais envie de vous parler de ce livre parce que je ne sais pas encore si c'est un coup de coeur ou pas c'est à dire que d'habitude quand je finis une lecture je sais immédiatement si c'est un coup de coeur ou si... non c'est juste un livre que j'ai bien aimé mais en fait celui-là je ne sais pas si les défauts que j'ai remarqué dans ce livre font qu'il ne va pas monter au rang de coup de coeur. Dans cette histoire on va suivre Amber Pierce qui est une jeune fille qui a 18 ans je crois et qui on va la découvrir en fait au début, elle va remarquer des marques bizarres dans son dos et pour pas sembler bizarre elle va aller se faire tatouer des ailes d'ange dans le dos et voilà c'est la première scène qu'on va suivre dans ce roman. Puis on va comprendre qu'en fait Amber elle est toutes les nuits elle se téléporte oui c'est ça elle se téléporte sauf que quand elle se téléporte genre tous ses vêtements s'enlèvent du coup des fois ça lui arrive d'arriver toute nue dans des endroits et elle se réveille tout le temps toute nue. c'est un truc ça m'a marqué dans le livre voilà c'est un peu la grosse obsédée quand même. Amber elle a réussi à garder secret pendant les cinq dernières années sauf qu'un jour sa mère va venir la chercher au lycée. Ses parents vont lui expliquer qu'ils avaient du mal à faire des enfants et que du coup ils ont adhéré à un programme gouvernemental d'une espèce de fivette en fait mais enfin on comprend que si elle peut se téléporter c'est qu'ils ont un peu bidouillé la fivette quoi. La condition de cette fivette gratuite entre guillemets c'est qu'en échange si le bébé était viable et bah les parents s'engageaient à donner leur enfant deux ans à la nation. Le truc c'est qu'ils ont toujours caché ça à Amber qui déménageait de ville en ville pour empêcher le gouvernement de les retrouver. sauf qu'un jour il toque à sa porte et ils vont envoyer Amber dans un camp d'entraînement un peu militaire. Arrivée là-bas, même elle l'a déjà un peu rencontré avant, elle va être associée à un partenaire. Donc ça on va... je pense qu'au début on a une petite idée de pourquoi ils sont associés et je pense que la manière dont je le dis vous avez deviné aussi mais bon voilà. Elle va être associée à Caden. Caden. Je sais pas. Caden. Caden tu viens manger s'il te plaît. Elle va être associée à Caden qui est extra. J'ai beaucoup aimé ce personnage et dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé les deux personnages en fait. Il se trouve que la romance parce que je vais vous le dire clairement il y a une romance, on le sait dès le début de la manière dont il se regarde. La romance est très très présente dans ce roman et en fait c'est une romance sur fond d'un peu intrigue. Et je dirais avec une intrigue assez surnaturelle entre guillemets parce que ces jeunes présents dans ce camp d'entraînement sont envoyés en mission pour le gouvernement et ils volent des choses et tout parce qu'ils peuvent se téléporter et du coup ça permet de fuir rapidement parce que tu reviens directement là où tu étais à la base. Avant de commencer ce roman je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de science-fiction en fait. Je pensais que ça allait être le thème principal et la romance m'a beaucoup surpris. Donc je pense qu'il est important avant de commencer ce livre de savoir que la romance a une grande place parce que moi ça va je lis beaucoup de romances donc ça m'a pas dérangée mais pour ceux qui n'adhèrent pas trop à ça l'histoire aurait pu ne pas leur plaire. Tout à l'heure je vous disais que ce livre avait des défauts. Le principal en fait c'est que j'ai l'impression qu'on n'avance pas vraiment dans l'intrigue d'arrière-fond arrière-fond, de fond plutôt, directement. Dans l'intrigue de fond et ça m'a un peu dérangée par moments. Je sens par contre la fin de ce livre est taquée bien, tu vois. Et du coup j'ai très très envie de lire le tome 2 qui je crois va être traduit en français en décembre. J'ai vu ça dans les commentaires sur Booknote je crois. Et du coup l'intrigue je pense va être plus exploitée dans le deuxième tome parce que la manière dont ça se finit on sait que c'est le seul moyen que ça continue. Parce que le truc c'est que pendant tout le livre Unbirdie je vais empêcher que ce programme gouvernemental arrive à d'autres etc. Mais au final on a l'impression qu'elle fait pas grand chose. A part voilà voilà. Après c'est une héroïne plutôt badass. Elle se laisse pas intimider et elle tape quand il faut. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je viens de me décider. Ce n'est pas un coup de coeur mais je vous le conseille énormément. Mais vraiment avant de commencer ce livre dites-vous il y a une romance. Donc ne soyez pas choqués. Après là ça se trouve vous pensez que ça va être que ça. Mais moi c'est le truc qui m'a un petit peu titillée au tout début. Et puis prenons deux minutes pour admirer cette couverture juste magnifique. Parce qu'en fait ce livre je l'avais vu au moment où il était en précommande sur Amazon. Parce qu'il se commande que sur Amazon vu que c'est des éditions Amazon. J'ai dit Amazon trois fois dans la même phrase. Au moment de Noël j'avais fait une commande sur Amazon et du coup je voulais l'acheter. Mais moi les précommandes j'ai tendance à vouloir le livre tout de suite. Du coup j'en avais acheté un autre je pense à la place. Et donc là j'en ai profité parce que ce qui est génial dans ce livre. Je pense que c'est très important de le souligner. Vous voyez ce très très beau livre machin. Par contre c'est vrai que les pages vous voyez elles sont un peu ouvertes comme ça. Pourtant je ne l'ai pas plié du tout mais je pense que j'ai l'impression qu'il fait ça. Mais vous savez quoi on ne peut pas lui en vouloir. Parce que ce livre coûte seulement 9,99€. Oui 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 oui. Amazon Crossing c'est les prix je crois. C'est comme l'humaine c'est seulement 15€. Amazon Crossing c'est 9,99€. Et c'est une très bonne histoire franchement. Après je pensais que la traduction n'allait pas être top pour ce prix là. Des choses comme ça. Après je ne suis pas traductrice professionnelle donc je n'ai pas vraiment vu de différence. Mais c'était très très bien. C'est une histoire qui est originale. Ouais. Enfin j'ai trouvé cette idée d'un programme mené par le gouvernement. Et qui met en place, qui modifie l'embryon afin que les jeunes puissent se téléporter. Enfin moi j'ai trouvé ça super original. Parce que moi je n'ai pas l'habitude de lire des trucs comme ça non plus. Ah putain mes cheveux m'énervent. Je les ai coupés mais du coup je n'ai pas l'habitude qu'ils soient aussi légers comme ça. C'est un livre que je vous conseille énormément. Si vous comptez le lire n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous l'avez lu dites le moi dans les commentaires. Et si vous avez lu le tome 2 en VO dites moi si l'intrigue avance plus sur le tome 2. Parce que c'est vraiment... j'espère. Vraiment. Et puis cette idée de camp d'entraînement j'ai retrouvé cet esprit un peu Cherub. Pour ceux qui ont lu les Cherub vous savez. Ou c'est un jeune, c'est en Angleterre et en fait il fait démission parce que jamais on soupçonnerait un enfant. Je crois que l'exemple que donne Cherub dans le livre, enfin au dos du livre c'est La nuit un homme va toquer à la porte d'une vieille dame. Est-ce que la vieille dame va ouvrir à l'homme ? Non. La nuit un petit garçon va toquer à la porte de la vieille dame. Est-ce qu'elle va ouvrir ? Oui. Et d'ailleurs Cherub je crois que j'ai lu les 3 premiers. Donc j'aime beaucoup. Et là j'ai retrouvé un peu cet esprit là. Donc pour les fans de Cherub en mode romance, allez-y. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Merci. Merci.